L'ère de la Kalachnikov a eu son temps. L'ère aujourd'hui d'Internet et de réseaux sociaux a son temps, mais plus fondamentalement, l'ère du développement qui n'épargne personne. Et la Covid-19 en atteste aujourd'hui, comme le dirait les peuls, c'est le fankoum-fankoum, c'est le fankoum-fankoum. Dans cette situation où le monde se replie sur lui-même avec l'affirmation d'identité, des masques que l'on devait envoyer en France, qui sont bloqués quelque part dans un aéroport d'un État européen, etc., montrent que chaque État aujourd'hui fait face à ses propres problèmes. Et donc, il faut que nous, on comprenne que nous devons faire face à nos propres problèmes. Je crois que c'est ce qui est ressenti un peu par les jeunes. Les jeunes ont une perception aujourd'hui de ce monde qui est telle qu'il faut qu'ils s'affirment par véritablement leur présence dans cette compétition mondiale. Et cette compétition mondiale, elle ne va pas se gagner par la kalachinikov, elle ne va pas se gagner par les mines, elle va se gagner par le savoir, par les échanges, etc. Et c'est ce que la jeunesse a compris et qui crie son ras le bol en disant, comme qui dirait, on n'en veut plus. Halte effectivement à tout ça. Je pense que c'est un excellent signe et il faut qu'on encourage cette jeunesse véritablement dans cette dynamique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !